Musique Califus est un petit kit, un petit kit en bois qui arrive en pièces détachées chez vous, qui s'assemble très facilement, sans outils, sans vis, c'est juste un principe de queue d'aronde. Donc comme on le voit, le pied est réglable, aussi bien en largeur, de façon à s'adapter toujours par rapport à la barrique qui se trouve en dessous. Donc le kit est très simple, mais permet la manipulation des fûts au gerbeur, des fûts pleins. Aussi bien avec un gerbeur en prenant en frontal ou en latéral, on peut venir déplacer et appiler les barriques sur un ou deux niveaux. Rien ne prédestinait ce menuisier charpentier à travailler un jour à des confections pour les vignobles. Et pourtant, cela fait maintenant deux ans que Thierry Thomas a lancé sa société Calafus. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un système de calage de fûts. Direction Miolles-les-Saintes, en Charente-Maritime et le Cognacé pour découvrir ce concept. Comment révolutionner le milieu du vin et des spiritueux, en pouvant déplacer les fûts et les barriques autant que besoin ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi. Calafus, c'est une histoire qui commence il y a deux ans maintenant. Un client de Thierry Thomas, producteur de Cognac, était un brin superstitieux. A la base, nous, nous sommes menuisiers charpentiers, la SARL Thomas. Et c'est justement en travaillant pour un de nos clients, pour la menuiserie et la charpente, que l'on est arrivé dans les chaises. Il avait une problématique de stockage dans son chais par un nombre impair, le chiffre 13, qui n'était pas possible pour lui. Et il m'a chargé de trouver une solution de façon à optimiser et pouvoir en mettre plus, bien entendu. Donc, on est reparti du principe conventionnel du stockage des fûts sur support bois. On a simplement dédoublé la cale, qui nous a permis, sur cette lisse, de pouvoir répartir nos fûts sur la longueur. Et il en est venu la possibilité de résoudre un problème qui était crucial pour le stockage des fûts sur support bois, et qu'il était impossible de pouvoir extraire un fût pour son remplacement ou le renouvellement. Un système simple, une berce qui s'enlève, des vérins qui soutiennent la structure. Le vérin a juste la fonction de remplacer la résistance mécanique du fût que l'on va extraire. Il n'a pas pour but de lever l'ensemble, puisqu'on aurait des déformations qui seraient catastrophiques, puisqu'on a des masses qui sont quand même très importantes. Donc, le vérin vient juste prendre la place de la barrique pour reprendre la résistance mécanique, et ça permet ainsi de l'extraire. La berce supérieure peut se retirer facilement, puisque le fût est convex vers l'avant. Le fût étant vide de son contenu, on le soulage, on enlève la berce du bas, et la distance entre les deux lisses horizontales permet de pouvoir faire passer la barrique par rapport aux bouches de la barrique, c'est-à-dire la partie la plus importante sur la circonférence. Cette innovation vaut pour les spiritueux et hauts de vie qui vieillissent en fût ou en barrique. Un stockage de longue durée. Dans le domaine du vin, le produit reste très peu de temps dans les tonneaux, qui sont souvent manipulés. Là encore, Thierry Thomas propose une solution inédite, un califût. On a mis en place un petit système, un système de kit, qui permet de pouvoir manipuler les fûts en plein. On peut très bien déplacer une barrique à l'aide d'un gerbeur, aussi bien en la prenant avec le gerbeur en frontal qu'en latéral. Ça permet de pouvoir manipuler les fûts et les déplacer dans le chais selon les besoins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on manipule et qu'on travaille essentiellement dans le chais, alors à l'aide de tuyaux, de pompes. Et l'idée, c'était de vraiment consacrer un espace qui était vraiment adapté et fait pour faire les manipulations, au lieu d'être constamment dans le chais avec des tuyaux. À l'atelier, Adrien Jeannot s'active. Cela fait plus d'un an qu'il travaille sur les calafûts et les califûts. Durant cette période, ce menuisier charpentier estime avoir réalisé 10 000 pièces. À force, il connaît les gestes par cœur. On va passer au sciage avec la scie à deux têtes pour couper les longueurs des berces. On a exactement deux pièces qui sortent. La BR s'est coupée. C'est vraiment où sera posé le fût. Une pièce essentielle où vont reposer fusées barriques. Il faut encore la calibrer. Avant de les marquer, au fer rouge. Pour avoir une pièce finie comme celle-ci, c'est environ trois minutes. Depuis le départ, du sciage, passer la mise en forme, le marquage, environ trois minutes. Ces pièces sont installées dans les chais. À Pérignac, Stanislas d'Anjou, quatrième génération de viticulteur, a opté pour les solutions proposées par Thierry Thomas. Afin d'empiler ses fûts. Ça va Stan ? Ça va. Alors les califûts, ça y est installés ? Oui, juste posés pour le moment comme ça. Tu les prends avec les vacas ou avec mon transpalette ? Eh bien, je ne pense pas l'être parce que c'est à l'intérieur du même chiffre. Quand je peux rouler, sinon avec le fait de bruit, il faut faire charlie ou les matelas, ça va très très bien. Mon père, mon grand-père avaient d'autres façons de travailler. Et aujourd'hui, on est obligé d'optimiser le volume par rapport à la demande également, de stockage des grandes maisons, y compris de moi-même. Donc j'en ai profité pour rénover celui-ci. D'habitude, je travaille sur trois niveaux. Et là, je suis monté jusqu'à cinq. Mais je lui ai dit, voilà, comment ça va se passer ? Il m'a tout montré sur plan, comment ça va se passer, même en 3D. J'ai dit, ouais, bon, bah allez, en avant. Un espace optimisé, un accès plus facile pour contrôler le niveau, la température et le degré d'alcool de ces futurs cognacs. Mais aussi l'étanchéité de ces fûts. C'est du bois, c'est un matériau vivant. Et il fait chaud, il fait froid, il pleut. Donc voilà, ça se dilate, il y a des fuites. Mais des fuites, des fois, qui ne peuvent pas se réparer comme ça sur place. Avec ce système-là de vérin, on désolidarise le fût sur la même rime, qu'il soit au début, au milieu, à la fin, peu importe. On vide le fût, on désolidarise et on le retire à la main. Et là, on peut soit changer, soit le réparer en atelier, chez le tonnelier de notre coin, notre fournisseur. Ça, c'est un gros avantage et le remettre à un nouveau comme qui rigole. Quant au système antique, le Califus, Stanislas Danjou, y trouve également son avantage. Moi, j'ai des particularités de qualité d'eau de vie à stocker bien particulières. Et aussi d'un type de chez à un autre, où je peux le naviguer comme je veux avec un transpalette ou un chariot élévateur. Et en plus de ça, si jamais ça reste sur place, je peux aussi les empiler et en faire une rime comme vous voyez derrière. Et voilà, je m'adapte comme je veux, quand je veux. Les Calafus et Califus de Thierry Thomas ont séduit les vignobles du Cognacé et du Bordelais. Ces innovations intéressent même à l'autre bout de la planète, en Martinique. En cette fin d'année 2020, avec son équipe, il se rend là-bas pour caler cette fois-ci, vous l'aurez sans doute deviné, des fûts de rhum. Car le Calafus répond également à des contraintes sismiques. D'une idée simple, au départ, Thierry Thomas a su se positionner sur un marché en devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada